Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 euros sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente ce que je fais et je ne vous incite en rien à refaire ce que je fais. Vous faites ce que vous voulez à vos risques éthériles. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo. Moi et qui aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos d'un glitch pour avoir les spécialistes en illimité sur n'importe quelle map avec n'importe quelle spécialité. Ça, c'est vraiment insane. Alors, je tiens juste à vous préciser que je ne vous présente pas. Je vous présente ce que moi je fais et je ne vous incite en rien à refaire ça. Vous pouvez être ban si, bien sûr, on vous remarquez, qu'on vous signale. Donc, voilà, bref, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne vous incite en rien. Je vous présente ce que moi je fais. Et pour avoir les spécialistes en illimité, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, c'est tout simple. Pour faire les spécialistes en illimité, il va falloir avoir une arme améliorée, donc n'importe quelle arme. Et il va falloir que vous videz vos munitions entières. Il vous faut vraiment que vous n'ayez plus aucune munition, de rien du tout dans votre arme. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc là, je vais vous montrer ce que vous devez faire quand j'aurai fini de vider toutes les munitions de mon arme. Voilà, quand vous avez fini, il va falloir que votre spécialiste soit disponible. Vous activez votre spécialiste et vous vous tuez de n'importe quelle façon. Moi, je prends la grenade à fragmentation pour me suicider. Et je le fais avec mon chakram qui est niveau 3, donc avec n'importe quelle spécialiste, mais niveau 3. Faites-le quand il est niveau 3, parce qu'en solo, vous n'avez que droit à 2 réanimations. Et pour faire ce glitch, vous allez devoir vous suicider déjà une fois. Donc si vous le faites niveau 1, vous allez devoir le refaire le glitch niveau 2. Donc il va falloir vous ressuscider niveau 2, et puis vous ressuscider niveau 3, et puis ce sera fin de game. Donc faites-le quand vous êtes niveau 3, ok ? Alors maintenant que je suis niveau 3, il va falloir que je remplisse mon spécialiste. Donc ce que je peux faire, c'est racheter des munitions. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez en racheter. Vous rachetez vos munitions, vous remplissez votre spécialiste niveau 3. Votre spécialiste pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, là il est disponible. Donc là, vous devez absolument revider les munitions de votre gun. Donc n'importe quelle arme que vous avez, il va falloir reviser toutes les munitions. Et puis après, vous activez votre spécialiste. Donc là, je vais vous montrer. Je vais d'abord user toutes les munitions de mon arme. Et quand c'est fait, vous activez votre spécialiste. Donc là maintenant, regardez, pendant que la jauge descend, je peux utiliser toutes les compétences de mon spécialiste. Uniquement quand la jauge descend. Alors là, très important, quand votre niveau 3, quand vous avez votre spécialiste niveau 3, vous activez sa compétence ultime pendant que la jauge descend. Et regardez, là j'ai mes spécialistes en illimité plus l'attaque ultime qui reste avec moi. Donc c'est très important d'activer votre spécialiste d'attaque ultime quand la jauge diminue. Parce que quand la jauge ne diminue pas, vous ne pouvez pas l'activer. Et si vous l'activez quand la jauge diminue, il va rester en illimité quand la jauge sera totalement diminuée. Si jamais vous voulez les désactiver, je pense qu'il faut juste appuyer sur L2 et R2. Même pas, on ne peut même pas les désactiver. Vous voyez ? Si vous voulez les désactiver, il va falloir re-remplir votre spécialiste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas utiliser ma touche R2. Parce que quand vous avez votre spécialiste en illimité, certaines compétences ne fonctionnent pas. Par exemple, quand j'ai des spécialistes en illimité avec le coup de couteau, l'épée avec le gun, je ne peux pas tirer des munitions en illimité avec le gun. J'ai un nombre maximum de 10 balles, et puis après je ne peux plus tirer avec le gun. Voilà, chaque spécialiste a ses avantages et ses désavantages. Moi je trouve que le chakram pour la chronologie de l'éther, donc toutes les maps de la chronologie de l'éther, c'est mieux les chakrams, parce que vous les avez en illimité, regardez comment c'est trop cheaté, vous pouvez à peine mourir. Donc grâce à ça, je peux faire des XP en illimité, je peux faire des plasmes en illimité, des manches en illimité, voilà, je n'ai rien à faire, je me mets dans un coin, et c'est tout. Par contre, très 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 important, il ne faut surtout pas ramasser un munition max, parce que si vous ramassez un munition max, quand la jauge verte sera diminuée, par exemple, là je ramasse la munition max, ma jauge verte, elle est bientôt re-remplie, quand elle va être remplie, elle va diminuer, regardez, maintenant, maintenant elle diminue, au bout, si maintenant j'aurais ramassé la munition max entre temps, quand la jauge sera finie de diminuer, il va ranger mes chakrams pour me sortir mon discord, ou n'importe quelle arme, que j'aurai des munitions. C'est ça le glitch, si vous n'avez pas de munitions dans vos armes, il ne ressort pas son arme, mais si vous avez des munitions dans votre arme, il ressort son arme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si maintenant, vous perdez votre spécialiste ? Eh bien, il va falloir vous re-suicider, en activant bien sûr votre spécialiste, donc vous activez votre spécialiste, vous re-suicidez, et puis après, il va falloir réactiver votre spécialiste. Donc voilà, très important, faites attention de ne pas prendre des munitions, donc ça fonctionne aussi en multi, donc si vous le faites en multi, faites très attention, dites à votre pote de ne pas ramasser les munitions, très important. Donc si vous voulez, par exemple, passer des manches en illimité, il va falloir trouver un spot, où vous ne ramercez pas les bonus, parce que s'il y a un bonus munitions max, ça vous enlèvera vos spécialistes en illimité. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit à propos de ce glitch, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soho Mike, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz